Aujourd'hui, à rencontre Jacques Ellul. Professeur d'histoire sociale à l'Institut d'études politiques de Bordeaux, Jacques Ellul appartient au Conseil national de l'Église réformée de France. Historien, exégète et théologien, Jacques Ellul, dont l'œuvre est considérable, est reconnu comme un moraliste particulièrement attentif à l'évolution de notre époque. Jacques Ellul, nos contemporains cherchent de plus en plus confort. Il y a vraiment une poursuite du confort dans la société actuelle. Par ailleurs, presque chaque homme que nous rencontrons nous dit être mal à l'aise, dans ce qu'on appelle maintenant le système. Comment expliquez-vous ce phénomène ? Je crois que la recherche du confort, c'est essentiellement une compensation pour un grand manque et un comblé, un grand vide que l'homme moderne ressent. Et qui s'est exprimé par exemple en France en 68, lorsque les étudiants ont proclamé leur absence de sens de la vie d'une société comme la nôtre. Alors, faute de sens de la vie, on cherche ce qui peut remplacer, être dans le quotidien, un petit élément qui permet de passer jour après jour. Mais je crois que précisément, si tôt que l'homme moderne du monde occidental pose une question, réfléchit à ce qu'il vit, il se rend compte très vite de la difficulté qu'il a à vivre dans ce que l'on appelle, si vous voulez, le système. Oui, mais alors comment se fait-il justement qu'il y ait ce vide ? Enfin, est-ce que c'est nous qui avons vidé quelque chose ? Ou bien si au contraire, dans un monde qu'on essaie de faire de plus en plus plein, de plus en plus compact, de plus en plus solide, il y a quelque chose qui finalement échappe malgré tout à l'homme ? Oui, je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire que dans les sociétés traditionnelles qui se sont progressivement rompues au XIXe siècle, il y avait la société donnée à une certaine valeur, à un certain ensemble de valeurs, grâce à quoi l'homme vivait plus ou moins tranquille, avec parfois la volonté de tout changer. Mais enfin, il trouvait un certain nombre de références. L'expérience que nous vivons maintenant avec ce que l'on appelle la société technicienne, avec la transformation de tout l'ensemble de nos modes de pensée, de connaissances, la destruction de la morale, etc. Tout ça fait que nous vivons une expérience que l'homme n'a jamais vécue encore, à savoir que la société ne lui fournit plus aucune valeur, qu'il n'y a plus aucune référence pour la vie personnelle de l'homme, et qu'à la limite, il faudrait qu'il trouve tout en lui-même. Or, il mène une vie qui est une vie extraordinairement prenante, extraordinairement accaparée, où il n'a plus de travail et plus de préoccupations que jamais, ce qui fait qu'il n'a exactement jamais le temps de méditer, en quelque sorte, à un niveau tel qu'il trouverait lui-même seul ses valeurs et ses points de référence. Et il faut bien dire que, par exemple, les églises ont complètement abandonné, prises dans le courant général de la société, ont complètement abandonné leur ancien rôle. Si elles veulent garder le rôle qu'elles avaient autrefois, elles sont totalement dévaluées, elles paraissent médiévales, et elles n'ont pas trouvé quelque chose de neuf qui permettrait à l'homme d'avoir une réponse. Vous venez de dire des choses extrêmement importantes et très complexes. Si vous voulez, nous pourrions peut-être essayer de décortiquer tout ce discours. D'abord, vous avez parlé de société technicienne. Qu'est-ce que vous entendez par société technicienne ? Eh bien, la société technicienne, c'est une société, essentiellement le monde occidental, mais qui gagne progressivement le reste du monde. C'est essentiellement une société dans laquelle la technique détermine tout et une société qui est construite en vue de la production de techniques ou d'objets techniques. La technique n'étant pas à confondre avec la machine, la technique étant, comme j'ai essayé de l'analyser, l'ensemble des moyens constamment les plus efficaces. Ce qui a été, au fond, la grande mutation, c'est que, alors que l'homme traditionnel ne s'inquiétait pas beaucoup de l'efficacité de ce qu'il faisait, depuis 200 ans, on recherche avant tout l'efficacité et le développement des moyens. Les fins se sont complètement effacées en face de la prolifération des moyens. Mais est-ce que cette recherche d'efficacité ne libère pas l'homme précisément pour atteindre les moyens, atteindre les fins ? Alors, ça, ça pouvait être l'illusion que l'on avait au début, mais l'expérience a prouvé deux choses. C'est que plus la technique se développe, plus la vie se complique. On a affaire constamment à de nouvelles adaptations. On a à trouver constamment de nouveaux moyens pour dominer des moyens, etc. D'une part, et d'autre part, vivant dans un univers qui est essentiellement un univers de moyens, l'homme, finalement, a complètement perdu de vue la possibilité d'assigner des fins. Et quand il cherche à des fins, on découvre que ces fins sont en réalité ou très très anciennes et sont inadaptées aux moyens que nous avons, ou bien sont parfaitement aléatoires. Oui, mais la recherche des fins, au fond, c'est l'affaire des philosophes. Et la philosophie, c'est quand même un certain luxe, n'est-ce pas ? C'est quand même... c'est pas le... Oui, je ne dirais pas que la recherche des fins, c'est l'affaire des philosophes, parce que, au fond, quand on voit historiquement le rôle des philosophes, ils ont toujours été marginaux. C'est toute une société entière qui se donne un certain nombre de fins. Alors, évidemment, le discours des philosophes, enfin, Hegel a raison, quand il dit, bon, la philosophie vient comme la chouette au moment du crépuscule, quand l'histoire est finie. Le philosophe, il vient toujours après, pour récolter ce qu'une société avait créé. Mais, actuellement, nos philosophes ne me paraissent bien capables même de récolter, parce que ce que nous faisons est trop complexe dans le domaine des techniques, pour que le philosophe puisse y interférer. Mais c'est une société, vous dites, qui se donne des fins, ce n'est pas l'individu. Je crois que lorsque l'individu se donne des fins, c'est toujours par rapport à ce que le monde, le monde dans lequel il s'est trouvé, a lui-même inventé. Ce n'est jamais l'individu seul, c'est toujours l'individu en relation, et par rapport à d'autres. Et dans la société actuelle, qu'est-ce qui empêche ? Qu'est-ce qui empêche précisément, puisque l'efficacité nous libère, nous donne du temps, nous permet des tâches, nous permet précisément peut-être une réflexion, une information plus grande. Qu'est-ce qui empêche dans la société actuelle que cette société se donne des fins ? Mais essentiellement, je crois, c'est le fait de l'extrême complexité. Plus les techniques se développent, plus le monde dans lequel nous sommes devient un monde complexe. Vous venez de parler de l'information. Le problème, ce n'est pas de ne pas avoir d'informations, c'est d'en avoir trop. Comment voulez-vous que l'on réfléchisse quand tous les jours, vous recevez 2 ou 3 000 informations ? Ce n'est absolument pas possible. Mais je peux faire un choix, je ne suis pas obligé, je ne suis pas obligé de... Il faut que vous commenciez par faire un choix, ce qui implique déjà une lucidité, ce qui implique déjà une maîtrise intellectuelle, que l'homme, en général, n'est pas capable d'avoir. Au fond, l'information, le flot d'informations que nous recevons, si on a un cerveau suffisamment puissant pour les enregistrer, pour faire l'analyse, alors effectivement, ça devient utilisable. Mais ce n'est pas le cas de l'ensemble des hommes qui composent notre société. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quand même une espèce, je dirais, d'immunisation naturelle, n'est-ce pas ? Précisément parce qu'il y a tellement d'informations, finalement, on n'écoute plus rien. Bon, mais à ce moment-là, on est dans une espèce de vague de brouillard. Et ça, c'est bien effectivement la situation de l'homme que je rencontre le plus souvent. C'est une espèce de brouillard duquel émergent quelques informations qui viennent au hasard. Ce sont des bruits, alors que l'on prend pour des informations. Il n'y a pas tellement longtemps courait le bruit partout qu'on était à la veille de la Troisième Guerre mondiale. C'était fait. Eh bien, j'ai rencontré beaucoup de monde qui étaient convaincus que c'était de l'ordre de l'information. Parce que ça émergeait d'une brume. D'une brume de fait indistinct, mal connu, mal compris. C'est ça, notre condition humaine actuelle. C'est ça qui fait qu'il est tellement difficile à la fois de réfléchir sur notre vie, de réfléchir sur la société dans laquelle nous sommes, et encore plus difficile de découvrir l'orientation qu'elle devrait avoir. Mais est-ce que la réflexion n'a-t-elle pas été toujours le fait de quelques individus, n'est-ce pas ? De quelques individus, finalement, très privilégiés et qui éclairaient les autres. Oui, et l'extrême difficulté, c'est qu'il y avait toujours, disons, un fond commun. Ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, entre ces individus qui réfléchissaient en avant, en somme, et puis l'ensemble des hommes qui composaient ce corps social. Or, maintenant, il y a un fossé qui est de plus en plus grand. Et je pense que celui qui réfléchit, celui, disons, l'intellectuel qui absorbe les informations, qui les assimile, qui, au fond, fait son travail vrai d'intellectuel, se trouve de plus en plus séparé d'une masse de gens qui se bornent à exercer leur métier. Ou alors qui se révoltent, comme les jeunes, en disant « Ce n'est pas possible, il faut rejeter le système, il faut tout casser. » Mais tout casser, ce n'est pas une réponse. Vous avez vous-même réfléchi beaucoup sur ce problème de la révolte et de la révolution. Vous pensez même que, finalement, la révolte est pratiquement inutile ? La révolte est inutile, mais déjà, dire inutile, c'est rentrer dans les critères d'efficacité. Elle est inutile, et en même temps, elle est inévitable. Vivre dans un monde comme celui que nous connaissons implique, pour celui qui n'est pas déjà complètement englobé dans ce monde, implique que des réactions de révolte. Quand on parle des jeunes qui refusent d'entrer dans un métier, qui refusent d'accepter telle ou telle servitude, etc., ils ont essentiellement peur d'entrer dans un organisme ou dans une machine qui va entièrement les broyer, les absorber, les conformiser, etc. Ils ont peur d'avance. Alors, ils ont le sentiment instinctif de révolte. Ça peut déboucher sur rien. Sur rien. Mais, c'est inévitable. C'est inévitable. C'est inévitable parce que la société, précisément, est bloquée, n'est-ce pas ? Elle est bloquée de toutes parts. Oui, c'est en même temps... Enfin, ce qui est étonnant comme phénomène, c'est une société qui est bloquée, et c'est en même temps une société qui va très vite. On a l'apparence, n'est-ce pas, de changements... Enfin, on a le terme consacré, n'est-ce pas, d'une société en mutation rapide, mais c'est une mutation, si vous voulez, comme un chemin de fer, qui est sur des rails. Il peut aller très vite, il ne quittera pas les rails. De sorte que, finalement, l'homme est toujours nouveau en face d'un décor qui lui reste le même. Oui, mais l'homme est nouveau, je dirais, dans sa volonté de liberté, parce que ça, ça subsiste, je crois, fondamentalement. L'homme ne peut pas accepter d'être totalement déterminé. Quand, je pense à bien des amis marxistes qui croient fermement à la détermination par les conditions sociales, etc., et quand on leur dit mais la logique d'une telle opinion, c'est finalement de supprimer le jeu, si on est totalement déterminé, je ne peux plus dire jeu. Si ce n'est pas moi qui parle, mais si c'est un on qui parle, si c'est un discours social que j'aimais, je n'ai plus le droit de dire jeu. Comme disent les psychanalystes, ça parle. Ça parle. Bon, eh bien, or, aucun marxiste n'acceptera de supprimer le jeu. Marx lui-même n'arrêtait pas de dire jeu, tout en étant convaincu de cette détermination. Alors, ça, ça veut vraiment dire, je crois, que l'homme ne peut pas renoncer à une certaine volonté de liberté. Et sa révolte vient d'un monde qui, en apparence, grâce aux moyens, lui donnerait beaucoup de facilité et, en réalité, le contraint dans des disciplines de plus en plus étroites. Vous venez de dire une chose extrêmement importante pour, je pense, pour notre auditoire, vous venez de dire l'importance de dire jeu. Or, il y a un slogan en Amérique, je ne sais pas comment vous allez agir à ce slogan, mais je vous le donne. Sois toi-même dans le monde d'aujourd'hui. Dans quelle mesure ce slogan rejoint-il cette affirmation d'une affirmation d'un jeu ? Oui, alors là, je crois que je serais assez méchant parce qu'on a émis des slogans de ce genre dans de très très grandes entreprises s'adressant à leur personnel et aux 2 000 ou 3 000 employés ou ouvriers qui entraient, on leur disait il faut d'abord être soi-même. Alors ça, je crois que ça me paraît être une hypocrisie extraordinaire parce que le monde d'aujourd'hui fait tout pour que nous ne soyons pas nous-mêmes. Et si l'ouvrier à qui on recommandait d'être lui-même avait dans l'entreprise pris des initiatives qui ne conviennent pas, je pense que ça n'aurait pas du tout marché. Alors, ça fait partie, disons, des relations publiques et des relations humaines, mais c'est de l'ordre d'une technique encore de recommander aux gens d'être eux-mêmes. Comme professeur dit à ses étudiants qu'ils doivent être eux-mêmes, très bien, à l'intérieur d'une certaine discipline, d'un consensus commun, etc. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il faut s'affirmer comme je ? Alors, non, je disais simplement que l'homme est habité par une espèce de passion pour la liberté à laquelle, même quand il ne le sait pas, quand il ne le formule pas philosophiquement, à laquelle il ne peut pas arriver à renoncer. Il a le sentiment qu'on empiète sur un domaine que l'on n'a pas le droit de toucher quand, finalement, on le conditionne. Apprendre aux gens, par exemple, la puissance de la propagande, on a tout de suite des réactions extraordinaires. Ce n'est pas vrai. Enfin, je n'obéis pas à la publicité, je n'obéis pas à la propagande. Ce n'est pas possible. Car c'est impossible, à votre avis, dans la société telle qu'elle est, de ne pas être conditionné par les propagandes. On est extraordinairement conditionné, mais il reste pour moi cette espèce de petit hiatus, de petite distance entre la réaction fondamentale de l'homme et puis la masse de puissance conditionnante et de moyens techniques qui n'arrive pas à complètement éliminer. Pour moi, ce qui est bouleversant, si vous voulez, c'est par exemple la découverte de l'indépendance des intellectuels soviétiques. J'étais beaucoup plus pessimiste il y a 10 ou 15 ans que je ne le suis maintenant parce que j'étais absolument convaincu que le système soviétique, avec la mise au point extraordinaire de ses différentes techniques de manipulation psychologique, était arrivé à éliminer complètement l'opposition intellectuelle. Les intellectuels étaient tous communistes, ils étaient tous dans la ligne du parti, etc. Voir ce que nous voyons depuis 15 ans, moi je trouve ça éblouissant. Apprendre par exemple, alors plus anciennement, qu'un homme comme Boulgakov continuait à écrire alors qu'il n'avait aucun espoir d'être publié et qu'il est mort sans avoir vu un de ses livres publiés et continuant au milieu de cette pression d'une société aussi totalitaire à être convaincu que la liberté finirait par gagner. Alors, j'étais très pessimiste parce que je ne pensais pas que l'homme pourrait résister à des pressions de ce genre. Il résiste. Mais comment peut-il résister justement ? A quelles conditions ? Alors, là je suis, ce que je vais dire est forcément partiel et dépend de ma prise personnelle de position. Je constate que la plupart des intellectuels soviétiques qui ont le plus résisté et qui ont en définitive marqué leur indépendance se sont aussi convertis au christianisme. Pas tous, mais la plupart. Et c'est un christianisme qu'ils n'avaient pas héréditairement. C'est un christianisme qu'ils ont redécouvert. Ils ne sont pas entrés pour ça dans l'église orthodoxe officielle. Alors, moi je pense que le christianisme dans son authenticité est encore la force la plus indépendante et qui permet à l'homme de retrouver à la fois la signification de sa liberté fondamentale qu'il réclame et la possibilité de dire je. Et pourtant tout à l'heure vous reprochiez aux églises de ne plus être capable de présenter aux hommes d'aujourd'hui un message concernant les femmes. Manifestement, je crois alors que toutes les églises et j'appartiens à l'église réformée c'est exactement la même chose que les autres toutes les églises sont complètement défasées. Et ce n'est pas au niveau des églises et par l'intermédiaire des églises que le christianisme retrouve une vitalité et une sève. Je ne veux pas dire du tout que lorsque l'on est chrétien il faut quitter les églises. Si on peut y vivre dedans c'est très bien. Si on peut en tirer quelque chose c'est aussi très bien. Mais ce n'est pas la structure des églises les hiérarchies, les autorités etc. qui peuvent avoir je dirais l'initiative, l'indépendance et l'expérience aussi du monde qu'on crée ce n'est pas elles qui peuvent redécouvrir ce qu'il est nécessaire de dire à l'homme moderne. C'est donc dire que au fond vous ne croyez pas tellement ces efforts de renouveau comme on l'a dit d'adjornamento qu'on a tenté. Vous savez en étant méchant je dirais que l'adjornamento ça veut dire deux choses c'est la mise à jour mais c'est l'ajournement. C'est à dire qu'on renvoie les questions aussi à les questions fondamentales à un peu plus tard. Alors non je ne pense pas à un adjornamento possible de la part d'autorités et de corps institués. Ce que nous voyons où le christianisme renaît c'est essentiellement dans les fameux groupuscules les petits groupes informels des gens qui ne sont pas des chrétiens d'origine et qui découvrent une parole évangélique qui leur parle alors c'est très très dangereux parce qu'ils vont dire toutes les bêtises possibles ils vont reproduire toutes les hérésies que l'on a connues au cours de l'église mais heureusement il faut bien qu'il y ait des hérétiques c'est eux qui font vivre l'église. Oui mais alors est-ce que c'est dire que l'historien des institutions que vous êtes croit que finalement c'en est fini de ces institutions extrêmement compliquées très très énormes qu'on a pu connaître ? De toute façon les institutions renaissent toujours ça il ne faut pas hélas avoir beaucoup d'illusions quand on croit qu'on a fini avec une institution par une révolution par exemple ça reparaît instantanément et on refait aussitôt une autre institution. Alors les groupes informels et les groupes dissidents etc. ils vont se recréer dans les 10 ans qui viennent ou les 20 ans qui viennent d'autres institutions mais les institutions actuelles de l'église il n'y a qu'à voir leurs difficultés de fonctionnement et d'adaptation pour se rendre compte qu'elles vont être obligées de procéder à un retournement à peu près complet ce qui n'est pas la première fois ce n'est pas la première fois que l'église catholique a procédé à des retournements complets dans ces institutions. Mais ces retournements sont possibles par ceux qu'on appelait les saints et par une certaine forme de sainteté très 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 présente très immédiate très actuelle je pense par exemple à celle de François d'Assise au 12ème siècle qu'est-ce que ça veut dire pour vous alors être chrétien parce qu'au fond être chrétien être un saint c'est la même chose alors qu'est-ce que ça veut dire être chrétien aujourd'hui ? La question que vous me posez est embarrassante si j'aurais envie de répondre sans répondre comme Kierkegaard disant que si on lui demandait le couteau sous la gorge s'il était chrétien il serait obligé de répondre que non car ça a une telle une telle importance un tel poids et une telle profondeur c'est-à-dire que si on n'accède pas à la foi d'Abraham ce n'est pas encore la foi et par conséquent la première affirmation de quelqu'un qui essaie d'être chrétien c'est de reconnaître qu'il ne l'est pas la parole la plus centrale à mon avis de l'évangile dite par un homme c'est quand même celle qui dit je crois Seigneur viens au secours de mon incrédulité c'est tout ce que nous pouvons reconnaître c'est parce que je crois que finalement je suis obligé d'appeler la grâce du Seigneur dans mon incrédulité alors être chrétien à partir de cette reconnaissance de l'incrédulité c'est une réduction de tous les moyens c'est une immédiateté de la présence à l'autre et en même temps c'est une affirmation absolument intransigeante intransigeante de ce qui est contenu me semble-t-il dans la révélation dans l'évangile il n'y a pas besoin d'être un grand docteur ou un théologien pour le savoir c'est un donné immédiat mais qu'est-ce qui permet justement à ce christianisme tout à coup d'être je pense que j'avais employé un mot que vous n'aimez pas d'être révolutionnaire le christianisme est révolutionnaire parce que quelle que soit la réalisation à laquelle on arrive chaque fois l'espérance chrétienne vous dit immédiatement non ce n'est pas encore ça autrement dit il faut recommencer et par conséquent tout à l'heure vous me posiez la question de la sainteté de toute façon le saint c'est celui qui reconnaît qu'il ne l'est pas de toute façon et c'est celui qui ayant accompli quelque chose le met instantanément de côté en disant bon de toute façon il faut commencer autre chose à partir de là ça ne peut être jamais qu'un point de départ et un recommencement alors évidemment mais c'est une révolution permanente qui est exigée c'est jamais l'installation à un moment donné disant enfin nous avons réussi une bonne église un bon état etc c'est exactement le contraire le chrétien c'est un marginal le chrétien est à la fois un marginal et je pense c'est celui qui occupe la place centrale dans la société car c'est celui de qui peut venir une parole qui pour les autres hommes aura un sens mais quel sens peut-on donner justement à l'existence de nos contemporains alors étant donné que je constate le désespoir à peu près constant et la tendance au suicide qui est tragique chez les jeunes la première parole à dire c'est la parole de l'espérance c'est à dire que le prochain pas est encore possible quoique quelles que soient les fermetures quels que soient les obstacles quels que soient les problèmes que nous rencontrons il y a toujours encore un pas possible l'espérance contre tout espoir l'espérance contre tout espoir d'ailleurs l'espérance n'a de sens que lorsque à vue humaine il n'y a pas d'espoir sans ça c'est pas la peine de parler de l'espérance qui vient de Dieu il n'y a qu'à faire confiance au fonctionnement des institutions l'espoir c'est quand au fond l'expérience physique ça va réussir car l'espérance ce n'est donc pas le mouvement d'un bon caractère d'un caractère optimiste absolument pas l'espérance c'est sûrement une forme enfin c'est sûrement l'expression d'un pessimisme mais d'un pessimisme qui ne renonce jamais et qui ne renonce pas au nom de Dieu et qui ne renonce pas au nom de Dieu sans ça il est bien évident ce n'est pas au fond de soi-même que l'on trouvera une substance suffisante pour recommencer indéfiniment et pourtant vous-même vous dites que Dieu se tait Dieu se tait c'est précisément pour ça qu'il faut répondre par l'espérance quand Dieu se tait c'est l'homme qui doit parler au nom de Dieu ça c'est la leçon de tous les prophètes les prophètes ils ne savent pas toujours d'avance ce qu'ils ne parlent pas sous la dictée d'un Dieu les prophètes les prophètes ce sont des hommes qui avancent en disant voilà ce que Dieu dit et Dieu ne se tait s'il pas aussi pour les prophètes souvent il ne s'est plus pour les prophètes mais le miracle c'est que Dieu après après disait oui celui-là c'était le prophète Dieu s'était-il pour vous Dieu a parlé pour moi et c'est évidemment à partir de là que je peux parler je n'ai pas une écoute permanente de la parole de Dieu quand la parole de Dieu devient vivante pour moi ça m'apparaît toujours comme un miracle et un miracle absolument inattendu Jacques Ellul je vous remercie les téléspectateurs pourront se familiariser avec la pensée de Jacques Ellul en lisant La trahison de l'Occident publié chez Calment Lévy de nombreux chrétiens sont actuellement non seulement fascinés par le marxisme comme un espèce d'objet de spéculation ou interrogés par lui comme une incroyance interroge la foi mais se définissent même comme chrétiens marxistes Je pense qu'il y a deux explications la première c'est que les chrétiens se sont depuis des siècles abstenus d'une intervention spécifique disons dans la société et il y avait si l'on veut semble-t-il deux domaines l'église instituée qui elle avait une prise de position politique qui avait une orientation politique etc et puis les chrétiens à titre individuel à qui on demandait ou bien de suivre ce que disait l'église ou bien qui transformait la foi en une piété purement individuelle et la foi comme le salut c'était une affaire purement personnelle et ces chrétiens qui étaient d'authentiques chrétiens de vrais de vrais croyants et fidèles à leurs églises se trouvaient suivant la formule de Péguy des chrétiens sans main c'est à dire qu'il n'y avait aucune espèce de prise sur la réalité ni de leur vie de la vie collective ni du monde politique alors il y a eu une espèce de réveil extraordinaire depuis 20-25 ans où les chrétiens ont réalisé en Europe ça a été principalement à la suite de la guerre et de la résistance les chrétiens ont réalisé qu'il fallait absolument qu'ils s'engagent qu'ils fassent de la politique etc seulement ça n'est pas si simple c'est à dire qu'il faut quand même connaître un certain nombre de choses pour faire de la politique or ils étaient généralement et je pense à d'innombrables intellectuels chrétiens totalement innocents et alors dans ce monde complexe d'une part et ce monde dont ils ne connaissaient rien sortant de leur réflexion pieuse ou de la connaissance biblique ils ont cherché ce qui leur apparaissait le plus efficace le plus immédiatement actif dans le monde et ça ça a été leur est apparu évidemment le marxisme les partis communistes ça c'est l'un l'un des aspects l'autre aspect qui me paraît aussi important c'est que en définitive le marxisme non pas comme théorie rigoureuse de la pensée de Marx et pas non plus comme doctrine clairement explicité mais le marxisme est en somme devenu notre pain quotidien à tous qu'on soit marxiste ou qu'on soit pas marxiste nous pensons tous marxiste en réalité qu'est-ce que vous voulez dire par là donnez-vous des exemples nous pensons tous marxiste nous sommes tous convaincus que les conditions sociales déterminent les possibilités de la pensée nous sommes tous convaincus que si l'homme accède à un certain niveau de vie il en débouchera sur un niveau à un niveau humain plus élevé nous sommes tous convaincus que l'histoire est tout le temps en progrès et que l'on va vers une société qui doit être une société de justice et d'égalité donc une espèce de je pourrais donner beaucoup d'autres exemples mais une espèce de bon sens commun qui vient du marxisme en réalité et le le marxisme est une espèce de au fond de lieu commun pour tout le monde même si on ne sait pas qu'il s'agit du du marxisme et alors les chrétiens ont toujours eu la fâcheuse habitude de d'essayer de s'adapter à la philosophie dominante pas seulement là j'emploie un terme qui est presque marxiste justement pas seulement pas seulement au régime dominant ou à la classe dominante mais à la philosophie dominante quand Platon est apparu comme un astre dans au milieu des théologiens chrétiens brusquement ils se sont dit mais au fond il faut absolument adapter le christianisme à Platon quand on a redécouvert Aristote ça a été exactement la même chose et bien on fait la même chose maintenant chez les intellectuels chrétiens il reste un grand penseur il reste un grand philosophe c'est Marx et en plus il est efficace en plus il a donné naissance à des régimes politiques alors comment le christianisme pourrait-il rester indépendant et en marge autrement dit c'est un pur et simple phénomène d'adaptation qui n'a pas plus de valeur que les précédents mais à votre avis est-ce qu'un chrétien peut comme certains le font se dire marxiste alors je connais assez bien le marxisme et je le connais de l'intérieur j'ai été très avant de me convertir au christianisme j'ai été très proche ou convaincu convaincu par la pensée de Marx je n'ai jamais été membre du parti communiste parce que il m'est apparu très jeune que le parti communiste français ça se passait aux alentours de 1930 n'était pas du tout conforme à la pensée de Marx telle que du moins j'apprenais à la connaître mais enfin j'ai vécu Marx de l'intérieur Marx pendant longtemps m'est apparu comme celui qui permettait la meilleure explication et de l'histoire et de la société dans laquelle je vivais etc. bon ça n'expliquait pas tout ça ne répondait pas à tout et c'est au travers d'un long cheminement que j'ai ensuite découvert l'évangile ou que j'ai été découvert par l'évangile ce qui est autre chose donc je l'ai vécu ce problème parce que on ne peut pas se débarrasser de Marx facilement quand on a été pénétré de cette pensée mais qu'on la connait bien qu'on y est entré dedans on ne s'en débarrasse jamais ce qui fait que lorsque je me suis converti j'ai connu de l'intérieur la question est-ce que c'est possible de rester pour moi marxiste j'ai fini par être convaincu que non et j'ai fini par être convaincu que non avec beaucoup de difficultés dans la mesure où qu'on le veuille ou non le matérialisme de Marx l'antithéisme de Marx ce n'est pas du tout des éléments qui sont annexes secondaires ce sont des éléments centraux dans la pensée de Marx alors ça c'est une première facilité que l'on se donne quand on prétend actuellement être en même temps chrétien et marxiste c'est de dire au fond ce n'est pas la peine de se lancer dans le problème théisme antithéisme Dieu pas Dieu tout ça bon laissons ça de côté on ne peut pas laisser ça de côté alors évidemment ça facilite beaucoup les choses quand on est un adepte de la théologie de la mort de Dieu mais je suspecte les théologiens de la mort de Dieu précisément d'être entrés dans cette voie aussi un peu sous l'influence du marxisme parce que ça facilité bien les choses à partir du moment où on ne pose plus le problème de Dieu et qu'on déclare bon on est chrétien mais il n'y a pas de Dieu ça va beaucoup mieux avec la pensée de Marx il y a un autre élément qui évidemment me paraissait tout à fait contradictoire entre la pensée de Marx et le christianisme et c'est essentiellement le fait que pour Marx il n'y a pas d'autre issue possible pour un homme que de travailler dans la lutte des classes et de déboucher sur une société socialiste qui permet un homme nouveau or pour nous s'il est certainement important qu'il y ait une justice s'il y ait essentiel que la société actuelle soit contestée remise en question ce n'est pas au travers de la lutte des classes et ce n'est pas en débouchant dans une société socialiste que l'homme nouveau va naître la nouvelle naissance qui est annoncée dans les évangiles ce n'est pas l'entrée dans le monde socialiste alors là nous sommes en présence de deux contradictions qui sont très fondamentales mais ce qui me paraissait très important à conserver chez Marx c'est la méthode d'analyse des phénomènes historiques et de la société et personnellement j'ai continué à l'appliquer dans mes études par exemple sur le système technicien je prétends appliquer très rigoureusement la méthode analytique de Marx ça ça me paraît important à conserver mais le chrétien qui par exemple vit dans les pays sous-développés car c'est d'abord là actuellement que le problème se pose de la façon la plus aiguë comment peut-il tout à coup s'engager dans une action dans une action politique n'est-ce pas sans passer par ce billet de l'action marxiste est-ce qu'il est possible si vous voulez que le christianisme engendre lui-même une certaine politique alors effectivement je crois qu'il faut bien distinguer je vise d'abord et dans ce que j'ai dit à l'instant je visais plutôt les chrétiens marxistes du monde occidental qui sont tentés de cette façon dans le tiers monde on se trouve en présence évidemment de problèmes qui sont quand même assez différents c'est à dire que les problèmes de la justice immédiate d'une justice sociale immédiate sont infiniment plus tragiques et infiniment plus urgents qu'ils ne le sont partout ailleurs dans le monde mais alors la question fondamentale que le chrétien est obligé de se poser c'est quand je pense aux théologies de la libération c'est quand même libérer ces peuples oui mais pour qui c'est à dire c'est à dire non pas les libérer de quoi ça c'est très simple les libérer du capitalisme de l'impérialisme etc etc bon ça la réponse c'est très simple mais les libérer pour qui parce que autrement dit qui va prendre le pouvoir parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions jusqu'à présent à l'issue d'aucune espèce de révolution ou qu'elle se soit produite de type marxiste le peuple n'a pris le pouvoir ça n'a jamais été le peuple qui a pris le pouvoir le peuple a été toujours soumis à de nouvelles autorités à de nouvelles dictatures et des dictatures qui étaient finalement très souvent plus rigoureuses que les précédentes alors avant de s'allier avec un mouvement marxiste il faut évidemment se poser quand même la question du débouché et quand on connaît un peu la rigueur de la stratégie et de la tactique marxiste il est évident que les chrétiens ne font pas le poids on peut s'allier avec des marxistes ce qui va l'emporter ce n'est pas la bonne volonté des chrétiens ce qui va l'emporter c'est l'appareil du parti vous pensez donc que les marxistes sont finalement de mauvaise foi ah non les marxistes ne sont jamais de mauvaise foi ils vous disent très clairement ce qu'ils veulent faire il suffit de lire Lénine et on sait exactement ce que par exemple vous voyez clair comme le jour que chez Lénine que les peuples du tiers monde sont un allié qu'il faut utiliser dans la lutte du prolétariat mais c'est un allié qu'il faut utiliser un point c'est tout il n'a jamais été question de penser que les peuples du tiers monde pour Lénine devraient acquérir leur autonomie leur indépendance etc ça ça n'existe pas ils ne sont pas de mauvaise foi parce que on n'est tout simplement pas suffisamment éveillé pour lire ce qui est clairement chez les marxistes mais est-ce que vous croyez que les chrétiens devraient s'organiser en partis politiques typiquement chrétiens avec une je ne sais pas un peu comme on a pu connaître à un certain moment donné les démocraties chrétiennes sûrement pas alors là il y a sûrement une chose que les chrétiens ne peuvent pas faire c'est de former le petit bloc qui va devenir d'abord un parti politique d'abord parce qu'il n'y a pas de doctrine politique chrétienne qui puisse être tirée des évangiles malgré bossuet c'est pas possible bon alors comme il y en a eu des douzaines que l'on a tiré des évangiles il vaut mieux renoncer à ce petit jeu alors donc il n'est pas question d'avoir un parti politique chrétien je crois qu'il est bon que des chrétiens soient partout et que des chrétiens soient en relation avec tout le monde ce qui me paraît dangereux dans les histoires de théologie de la révolution ou de chrétiens qui se disent chrétiens marxistes ou chrétiens pour le socialisme etc. c'est que précisément ils s'assimilent entièrement avec une autre cause je dirais si ils étaient le ferment contestataire en quelque sorte face à des marxistes acceptant de coopérer avec eux après tout dans la résistance on a coopéré en France avec des marxistes il y a eu des chrétiens qui ont coopéré mais il s'agissait toujours ce qui a été très rare il y a eu peu de chrétiens qui ont eu l'énergie de le faire de ne pas se laisser séduire par le mouvement de l'action mais d'être tout le temps l'oeil critique dans l'action et alors ça les marxistes le supportent très mal la collaboration avec les marxistes et les communistes c'est très difficile si vous prétendez être avec eux mais un oeil critique est-ce que c'est dire à la limite que le chrétien devrait renoncer à ce qu'on a pu appeler une civilisation chrétienne je pense qu'on a jamais eu de civilisation chrétienne il y a eu une civilisation où l'église a été un pouvoir dominant mais l'église à ce moment là étant beaucoup moins monolithique et beaucoup moins autoritaire qu'on ne la représente et l'église catholique en Europe est devenue extrêmement autoritaire après le XVIe siècle avant malgré les histoires de l'inquisition que l'on a beaucoup exagéré avant l'église catholique tolérée d'innombrables pensées divergentes la théologie de la mort de Dieu elle existait au XIIIe siècle dans le catholicisme quand ça a été formulé on a dit tiens c'est intéressant ça peut être discuté mais on n'a pas considéré comme hérétique ceux qui soutenaient la théologie de la mort de Dieu à cette époque alors je ne crois pas donc qu'il y ait eu une civilisation fondamentalement chrétienne ça a été une civilisation où l'église jouait un rôle où elle avait influencé un certain nombre d'institutions ça sans aucun doute et de très bonnes institutions en général la paix de Dieu par exemple c'est une excellente institution mais les gens je ne pense pas que les gens au Moyen-Âge étaient beaucoup plus chrétiens que nous ne le sommes maintenant donc en un mot n'est-ce pas que vous refusez l'idée de syndicat chrétien de presse chrétienne le chrétien doit être finalement non pas dans les institutions mais livré lui-même non il doit être partout il doit être partout c'est-à-dire mais on reprend les vieilles images de l'évangile le sel si vous êtes le sel bon ben le sel il est dans la soupe et il se fond il disparaît dans la soupe il a donné sa saveur il est dans toute la soupe il ne reste pas il ne faut pas qu'il reste dans la salière le levain il n'a de valeur que s'il est mélangé à la pâte il ne doit pas rester dans le pot à côté de la pâte donc il faut qu'il y ait des chrétiens dans tous les coins mais en restant avec leur spécificité chrétienne avec une espèce d'authenticité qui fait que partout ils seront là et pas tout à fait là ils sont ils sont dans le monde et pas du monde oui mais ça c'est finalement impossible n'est-ce pas c'est finalement une situation d'écartèlement continuel ah ben je pense que ça c'est la condition chrétienne exactement c'est la condition chrétienne d'être l'homme qui est en même temps de ce monde si on ne peut pas le renier on ne peut pas le répudier on est dedans il ne faut pas se faire d'illusion quoi qu'on fasse on est dedans et on est de notre monde on ne peut pas prétendre être un chrétien du 1er siècle ou un chrétien du 13ème Dali a tout à fait raison quand il dit il y a une chose que vous ne pourrez pas faire c'est ne pas être moderne vous êtes forcément de l'époque où vous êtes et d'autre part vous êtes enraciné ailleurs c'est à dire en reprenant là aussi des termes des épîtres des hébreux ou de pierre étrangers voyageurs sur la terre nous sommes sur la terre mais nous ne sommes jamais enracinés dans un lieu nous ne sommes jamais appartenant à un lieu nous avons un espace à parcourir et nous avons un rôle particulier que personne ne peut jouer mais ce qui fait que finalement le chrétien est nécessairement un être minoritaire n'est-ce pas oui vous ne croyez donc pas à cette possibilité je dirais n'est-ce pas d'une espèce de retour d'un christianisme triomphant comme on a pu le connaître non alors ça je crois que nous devons avoir de perdre tout à fait l'espoir d'un triomphalisme chrétien compte tenu je pense que c'était une erreur là aussi Jésus nous avertit toujours vous serez toujours le petit troupeau vous n'allez pas être la majorité vous n'allez pas remporter une guerre vous serez toujours le petit troupeau disséminé par conséquent effectivement nous sommes appelés à prendre nos responsabilités personnellement nous sommes appelés à prendre nos décisions nous chaque fois qu'un chrétien prend des décisions il fait beaucoup de bêtises mais il fait toujours une fois quelque chose qui est ce qu'il fallait faire mais il ne peut pas les prendre au nom du christianisme à ce moment-là il les prend au nom de ce que Dieu peut lui dire à lui de sorte que vous acceptez que vous par exemple Jacques Ellul vous êtes disons chrétien de gauche et qu'à côté de vous il y a des chrétiens de droite bien sûr et il s'agit alors un des premiers éléments de la vérité chrétienne à ce moment-là ça sera que nous puissions dialoguer quoi que étant de droite et de gauche c'est pas toujours facile c'est pas beaucoup plus facile d'avoir une relation avec un chrétien de droite qu'avec avec un communiste pour moi c'est à peu près aussi compliqué mais s'il y a une authenticité disons de l'église c'est quand même le lieu où les convictions les plus contradictoires doivent pouvoir entrer en dialogue mais c'est justement à quelles conditions le dialogue peut-il être possible entre nous d'abord le dialogue est quand même certainement possible à partir du moment où nous prenons au sérieux disons le commandement de l'amour du prochain ou de l'amour qui est d'ailleurs de l'ennemi parce que le prochain et l'ennemi c'est la même chose tout prochain Karl Barth avait admirablement eu raison de dire le prochain c'est toujours pour moi un obstacle alors aimer son prochain c'est pas aimer quelqu'un qui est aimable mais c'est quelqu'un qui est empoisonnant toujours vous n'êtes pas gêné par les intégristes parce qu'il n'y a pas que chez les catholiques qu'il y a des intégristes n'est-ce pas ? et bien les intégristes le dialogue est difficile avec eux parce qu'ils ont une certaine rigueur doctrinale mais il s'agit de au fond si vous voulez quand leur rigueur doctrinale les amène à reconnaître que au delà des institutions et au delà des des formulations théologiques il y a une certaine vérité si vous voulez des dons essentiels la foi l'espérance et la charité et que là on a quand même un terrain sur lequel on peut quand même parler ensemble mais je crois qu'il ne faut pas quitter ce terrain oui mais les intégristes vont vous dire par exemple je parle particulièrement peut-être aux intégristes disons catholiques on veut dire nous ce que nous voulons sauver c'est l'occident que vous menacez vous sont les valeurs occidentales que vous menacez comment vous réagissez à une telle accusation je pense qu'il faut se mettre à réfléchir avec eux sur quelle valeur va-t-on sauver et qu'est-ce qui menace ces valeurs c'est à dire que est-ce que ce n'est pas d'abord notre propre trahison qui menace les valeurs en question qu'est-ce que vous voulez dire simplement si vous voulez lorsque pour moi une des expressions les plus essentielles de la vie chrétienne c'est la liberté est-ce que et ça alors il faut reprendre les textes bibliques Dieu est d'abord le Dieu de l'Exode il est d'abord le Dieu libérateur et bien est-ce que lorsqu'on me dit l'important c'est l'institution de l'église c'est le cadre c'est la tradition c'est tel ordre de la messe etc je suis quand même forcément obligé de poser la question du fondement biblique qui se trouve à la base et toujours toujours à l'origine de tout ce qui peut nous déplaire dans l'intégrisme il y a toujours une vérité chrétienne mais il faut qu'il revienne à cette vérité chrétienne oui mais pour vous n'est-ce pas cette libération elle passe nécessairement par la non-violence et c'est là que aussi n'est-ce pas on a l'impression qu'il y a une espèce de contradiction chez vous n'est-ce pas vous comment pouvez-vous accepter la non-violence dans une société où finalement tout fait violence mais c'est précisément parce que tout fait violence dans cette société que le seul acte qui soit révolutionnaire c'est d'être non-violent c'est de ne pas être comme elle vous comprenez je pourrais dire que le système de notre société pour employer un mot commode est tel qu'il récupère toutes les contestations tant qu'elles se situent au même niveau et dans le même cadre que la société elle-même c'est-à-dire que si vous répondez à la violence par la violence alors là tout le monde est très content la police est très contente ça va très bien on est sur un terrain que l'on connaît on sait comment il faut faire bon et par conséquent toute violence est finalement récupérée parce que plus on a affaire à quelqu'un de violent plus il faut renforcer le pouvoir par exemple c'est une évidence donc le système se renforce de sa contestation de la contestation violente qu'on lui oppose par contre si on sort véritablement de toute cette orientation et bien on se trouve avec la non-violence par exemple on met tout l'ensemble d'une société comme la nôtre en porte-à-faux je pense à cette fameuse croisière qui a été tentée pour empêcher l'explosion de la bombe atomique en 75 ou 76 en Polynésie les problèmes que ça a pu poser au point de vue ça n'a pas eu d'efficacité immédiate mais les problèmes que ça a pu poser au point de vue diplomatique au point de vue juridique au point de vue faire arraisonner un bateau par exemple en dehors des eaux territoriales c'est absolument impensable c'est ce que l'on a été amené à faire autrement dit cette société est beaucoup plus mise en difficulté à l'égard de ses propres principes en face de quelqu'un qui est non-violent ça c'est une attitude qui est fondamentalement contestataire à la non-violence est-ce que vous ne sauriez pas porté à dire que finalement actuellement les chrétiens qui veulent s'engager dans une certaine action pour transformer la société manquent d'imagination oui et je crois qu'il est vrai qu'en face d'un monde comme le nôtre qui est extraordinairement complexe il faut vraiment inventer mais alors je crois que l'imagination est une vertu chrétienne alors ça ce n'est pas ce n'est pas dans la bible mais je crois que c'est une vertu chrétienne parce que le dieu biblique c'est un dieu dont on nous dit qu'il est non seulement libérateur mais il est le dieu qui fait du nouveau il y a c'est une vieille vérité théologique d'ailleurs le novum de dieu et dans la mesure où c'est un dieu qui crée toujours du nouveau c'est un dieu qui le crée du haut du ciel et par une espèce de phénomène magique c'est un dieu qui le crée par l'intermédiaire de gens et par conséquent il exige de ceux qui croient en lui une imagination créatrice Jacques Ellul je vous remercie parmi les nombreux essais de Jacques Ellul signalons l'espérance oubliée où il nous invite à dissiper nos illusions pour nous attacher à l'unique nécessaire Ellul va plus loin dans Trahison de l'Occident en disant l'Occident se meurt d'avoir gagné sur Dieu enfin dans Sans Feu Ni Lieux Ellul montre quel avenir véritable est possible à l'homme quand il s'est renoncé à ses œuvres Sous-titrage Société Radio-Canada